Alors on est au Mayon Cane Café qui a ouvert il y a un petit peu plus d'un an maintenant et ça y est c'est la reprise le 2 juin pour le service midi. Comme on respecte le protocole sanitaire qui a été demandé, exigé par le gouvernement donc on a dû décaler un petit peu nos tables ici sur la terrasse d'un mètre. Le travail à l'intérieur, le souci c'est que moi j'avais créé un univers avec les canapés pour que ça soit un petit peu cosy puisqu'on est un café avant tout et on fait aussi de la restauration. Donc malheureusement il y a deux petits salons qu'on a dû complètement couper pour les remplacer par des tables. Donc c'est vrai que ce petit esprit Covid-Couponing on ne l'a plus. Ça fait un peu vite d'ailleurs et c'est très très espacé mais c'était l'exigence qu'il fallait. On exige le port du masque forcément, le jet de droit à l'entrée, les toilettes que nous on va essayer de laver toutes les deux heures quand il est demandé, avancer un peu. C'est beaucoup de choses et quand on n'est que deux, dont une personne en cuisine, une personne au service, c'est beaucoup de choses à respecter. Donc on a un peu le stress là parce qu'en plus c'était très beau, très chaud aujourd'hui donc on attend du monde. Donc on va voir comment ça se passe mais il va falloir je pense un petit temps d'adaptation quand même. Soulagé de reprendre quand même et de rouvrir ? Nous on a rouvert déjà il y a un mois avec la vente à emporter. Parce que moi je voulais le faire, je ne voulais pas que les clients nous oublient dans un sens. Même si on venait pour faire les 10% du chiffre d'affaires, pour moi c'était très très important de le faire. Que les gens ne nous oublient pas, que nous on ne les oublie pas non plus. Donc voilà, on était déjà à l'intérieur du café mais là c'est vrai que j'ai un appris au son, c'est un petit peu bizarre parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais évidemment très très heureuse de retrouver nos clients, le beau temps, la terrasse, enfin quoi de mieux. Après il faut toujours faire très attention et moi là-dessus je suis toujours un petit peu sur la réserve parce que je pense qu'il faut faire très très attention aux mesures sanitaires quand même.